Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Le Duc en Live. Comme toujours, un jeudi toutes les deux semaines, je vous reçois dans mon bureau pour vous présenter à nos auteurs. Je suis Karine Baille d'Europien, je co-dirige les éditions Le Duc, la maison d'édition dédiée à votre bien-être. On a une approche complète, holistique du bien-être aux éditions Le Duc. On s'intéresse au bien-être physique, au bien-être psychique, émotionnel et au bien-être spirituel parce qu'on est convaincu que tout est lié. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la dimension plus spirituelle de notre santé avec une invitée que j'ai hâte de vous présenter. Comme toujours, vous pouvez tout au long de cette rencontre poser vos questions à notre invitée en commentaire sur les réseaux sociaux. Et à la fin de la rencontre, Eugénie va apparaître et transmettre vos questions à notre invitée. Sans plus attendre, je vais accueillir notre invitée d'aujourd'hui. Elle s'appelle Lila Riori. Elle est magnétiseuse, guérisseuse, médium spirit. Et elle en a fait son métier depuis plus de 20 ans. Elle s'est également formée à la coiffure pour réaliser des coupes qui mêlent beauté et soins énergétiques. Et c'est vraiment quelque chose de tout à fait passionnant et qu'on n'a vu nulle part ailleurs. Elle est aussi auteure puisque en janvier, elle sort son sixième et son septième livre aux éditions Le Duc. Donc après son grand best-seller, Secrets des guérisseuses. Depuis le 19 janvier, vous pouvez trouver en librairie son livre « Vos cheveux, miroirs de votre âme » dont on va parler aujourd'hui. Et puis le 26 janvier sort « Je révèle mon magnétisme » dans la collection « C'est malin », le Duc Ezo. Ria Lila Riori, bonjour. Bonjour Karine. Bonjour Lila. Je ne t'entends pas. Moi ça va, je t'entends à peu près. C'est un peu à l'âge, mais c'est… Bonjour Karine, bonjour tout le monde. Bonjour à tous les internautes de Léz sur le Duc et de ma communauté. Bonjour à tous. Je suis super heureuse de t'avoir que pour moi pendant une demi-heure. J'ai plein, plein, plein de questions à te poser parce que tu es vraiment une personne tellement inspirante. Et déjà, moi ce que je veux savoir depuis très longtemps, c'est comment tu t'es rendu compte que tu avais des dons spéciaux ? Alors je ne m'en suis pas rendu compte réellement. Tu sais, j'ai baigné, je baigne toujours dans une famille spirite, et une famille terrestre qui est spirituelle. Et du coup, depuis mon très jeune âge, je fais appel aux spirites, aux entités pour soulager, pour soigner, pour voir certains secrets, pour avoir accès à certaines dimensions. Et donc, je ne m'en rends pas compte en fait que j'ai des dons. Depuis petite, je ne m'en suis jamais rendu compte que j'avais des dons. C'est en grandissant qu'on se rend compte justement. C'est les autres qui nous disent, ah, tu as réussi à faire ça, ou mais tu sais que ça s'appelle un don, ou tu sais que c'est un pouvoir. J'ai toujours détesté ce mot de pouvoir, parce que c'est un don, c'est une capacité que tout le monde peut acquérir. Et alors, comment tu as décidé de faire ton métier ? Alors ça, c'est un peu, mes élèves et les personnes qui me connaissent le savent un peu, c'est que, voilà, j'avais un petit peu trop de… Entre mon travail, on va dire alimentaire, qui était sans horaire, et après tous les soirs et tous les matins, très tôt avant de partir au travail, on me demandait des soins, on me demandait des voyances, on me demandait des rééquilibrages, des nettoyages, plein de choses au niveau énergétique, et j'en pouvais plus. Simplement, j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, j'arrivais plus. Je me suis dit, ou je lâche mon travail de tous les jours, ou je lâche les soins énergétiques, et les soins énergétiques, je ne pouvais pas les lâcher, ils m'accompagnent, et de toute façon, je n'avais pas le choix. Tu sais, quand on fait un travail de lumière comme ça, quand on fait un travail où les esprits nous aident, où ils nous accompagnent, ils nous remettent vite fait dans le droit chemin, quand on commence à vouloir pas avancer dans leur sens. Et puis alors, ce qu'on sait moins, ce que j'ai découvert, pourtant j'ai lu tes six autres livres, c'est que tu as été formée aussi à la coiffure. Raconte-moi. Alors ça, je vais te raconter, il y a un an, il y a un an de cela, mes spirites me disent, écoute, il va falloir que tu coiffes. Je dis, je coiffe déjà. Tu sais, depuis très très jeune, en fait, j'adore toucher les cheveux, j'adore couper les cheveux, je coupe les cheveux de ma famille, de mes amis. Je ne les coupe pas pour leur faire des coiffures, pas car j'aime créer des coiffures. Voilà, ce n'est pas du tout ça. Je me suis rendu compte que quand je touchais les cheveux des personnes, quand je coupais certains endroits ou à certains niveaux de la tête, quand je disais certaines prières, les soins, les intercessions des spirites étaient rapides, étaient très fortes. Et les blocages partaient. Donc, très très jeune, j'ai adoré toucher les cheveux, j'ai adoré couper les cheveux. Et il y a un an, au mois de juillet ou juillet, oui, voilà, juillet ou juin, l'année dernière, ils me réveillent et puis ils me disent, hop, il va falloir que tu prennes des cours. Je me dis, vous m'en avez déjà donné, ça suffit, tu sais, moi, mes spirites, ils m'aident tellement tous les jours. Je dis, ça suffit, personne ne sait encore jamais plein de mes coupes. Si une personne, puisque ça, c'est un aparté, c'est que ça, tous les six mois ou tous les cinq, six mois, je prends ma tondeuse, mes ciseaux et je vais à la rencontre de personnes sur domicile fixe ou dans certains lieux où les personnes n'ont pas trop de moyens et je leur fais des coiffures, je leur donne du bonheur, ils se sentent bien après, ils ne savent pas pourquoi et nous, on ne sait pourquoi. Et donc, voilà. Mais bon, une fois, un monsieur m'a dit, oh, mais vous m'avez coupé trop court. Je lui ai dit, mais je ne vais pas faire attention. Bon, bref, voilà, c'est tout juste ça. Mais sinon, il y a deux cas, donc un an pour revenir. Il faut que tu me rattrapes, t'as vu, je pars dans tous les sens. On le sait. Je pars dans tous les sens. Mais c'est ça qu'on aime avec toi. Et du coup, il y a un an, ils me disent, allez, hop, tu vas falloir te former. Je dis, mais moi, je n'ai pas envie de me former. Je pourrais me retrouver avec des petites jeunettes. J'ai bientôt 50. J'ai bientôt l'âge le plus beau du monde. Non, on a dit que 50, c'était le nouveau 30, donc tu as bientôt 30 ans. Voilà, merci Karine, j'ai bientôt 30 ans. Et donc, je me suis dit, mais je ne vais pas me retrouver en cours et j'ai pas le temps. Je n'ai vraiment pas le temps. Ils me disent, ah non, mais on t'a prévu pour le soir, les cours du soir. Je dis, non, mais voilà, si j'avais eu un petit peu de temps, j'aurais fait autre chose. Voilà, ma liste est grande de tout ce qu'on a envie de faire. À partir d'un satanage, on se dit, voilà, on va faire ça, ça et ça. Et donc, du coup, ils me trouvent un centre de formation où je rencontre une prof, mais alors vraiment, Nathalie, elle est vraiment juste géniale. Je mettrai son nom et tout. Elle est vraiment juste géniale. Le premier jour, déjà, elle me disait, mais elle se demandait ce qui se passait, que je t'avais déjà coiffée, que j'avais déjà coupée, que j'avais déjà… C'était sympa au bout de même pas deux semaines à me proposer, tu sais, dans les centres de formation de coiffure, il y a un accès à un moment donné à des personnes qui n'ont pas trop de moyens ou autres de venir se coiffer gratuitement et puis c'est les élèves qui se font la main dessus. Tu sais ? Et donc, elle propose aux élèves anciens de deux ans, trois ans et autres de faire les coiffures et moi, elle m'a proposé tout de suite. Donc, du coup, je suis tombée sur une personne, une femme qui avait les cheveux très, très abîmés, qui était très malade, qui était fatiguée, qui sortait d'une chimio, qui… Voilà, elle avait sa coupe qui était complètement… Voilà, elle n'était pas bien du tout. Donc, je lui fais, sans qu'elle le sache, quelque part, sa coupe, mais quelque part, sans qu'elle le sache, je lui fais mes soins énergétiques. Ses cheveux sont devenus tellement lumineux, tellement beaux. C'était assez impressionnant qu'elle est sortie et elle m'a ramené. Tu vas rigoler parce qu'il y a quelques instants, t'en avais dans la bouche, elle m'a ramené une grosse boîte de chocolat. T'as vu ? Je balance. C'est pas sympa, franchement… Ah mais c'est du direct, on coupera. Oui, on coupera quand même. C'était mon goûter. Et quelle heure ? Oui. Et donc, du coup, tu vois, elle m'a ramené une super grosse boîte de chocolat en me disant écoutez, j'avais des douleurs là, ça va mieux. Elle ne comprenait pas trop et la prof me regarde en me disant qu'est-ce qui se passe et tout ça. C'est vrai, effectivement, elle regarde la texture de la cheveu de la personne et tout et elle me dit qu'est-ce qui se passe ? Et moi, on ne m'a pas mis dans les mains de Nathalie pour rien, de Nathalie, cette magnifique et belle âme. Elle est très spirite, elle a une spiritualité extraordinaire, elle a une grandeur d'âme extraordinaire et une patience extraordinaire. Je la voyais faire et du coup, donc je lui ai expliqué plus ou moins ce que je faisais et autres et puis elle était complètement en accord et du coup, voilà quoi, et du coup, c'était super. Et à la place de faire je ne sais pas combien d'années de coiffure, j'étais super rapide, j'ai eu mon diplôme très, 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 très vite. J'ai passé des égards j'ai tout passé et puis voilà quoi, je ne dis pas combien de temps parce que les gens vont se dire les spirites ils peuvent m'aider pour mon anglais, pour mon ceci, pour mes examens. Donc voilà, quand on est dans une certaine, comment dire, fréquence, dans une certaine vibration, on peut demander certaines choses aux spirites et puis ça va beaucoup plus vite. Alors, je dis une chose, même quand les spirites ne sont pas là, je ne rate pas mes coups. Quand ils sont là, c'est mieux puisqu'il y a vraiment les blocages qui sont là qui se débloquent mais sinon voilà comment je, il y a un an, j'ai décidé grâce à mes spirites d'obtenir un diplôme de coiffeur. Alors en tout cas, on sait toutes et tous empiriquement que quand on sort de chez le coiffeur, on se sent mieux donc les coupes de cheveux ont une répercussion sur nos émotions. On sait aussi qu'évidemment, il y a un lien entre notre santé physique et la santé de nos cheveux qui est un lien aussi très clair entre les deux. Ce que tu dis aussi beaucoup dans ton livre, c'est qu'il y a des expressions dans la langue française comme s'arracher les cheveux, se faire des cheveux blancs. Donc on sait qu'il y a un lien entre les cheveux et la santé physique et psychique mais ce qu'on sait moins, c'est que les cheveux ont aussi des pouvoirs spirituels et c'est ça que tu expliques dans le livre. Exactement. Les cheveux, non seulement ils ont un pouvoir spirituel mais ils ont un pouvoir, tu vois, c'est des antennes. Tu sais, des fois, on a les poils qui s'irrissent un tout petit peu, tu sais, on a un petit peu la chair de poule et on dit souvent, les grand-mères disaient souvent qu'il faut les écouter « Ah non, je passe ! » Et c'est exactement ça. En fait, les cheveux, c'est des antennes spirituelles, c'est des antennes avec les autres mondes, avec toutes les autres dimensions et surtout, elles ont un lien, elles sont une antenne avec notre propre âme et nos propres corps communautaires. Et quand je dis corps communautaires, tu vois, on a des corps qui sont dans la matière, on a des corps qui sont dans les mains parallèles, on a des corps qui sont beaucoup plus subtils et des corps spirituels et on ne s'en rend pas compte généralement, mais les maladies, les problèmes de santé, les problèmes physiques, quels qu'ils soient, on peut les retrouver dans ces mondes-là, dans ces domaines-là. Et les cheveux, c'est ce qu'il y a au-dessus en fait, tu sais, c'est un peu comme si tu étais dans une cuisine et on fait un petit peu frire quelque chose, les cheveux prennent tout de suite l'odeur. On ne se sent pas très bien, on est indisposé, hop, les cheveux changent de texture, on a les cheveux un peu gras, on a les cheveux, on est enceinte, nos cheveux changent de texture. On va parler aussi des hommes, il n'y a pas que les femmes. C'est vraiment, les cheveux représentent, c'est le miroir, c'est le miroir de notre âme, c'est le miroir de notre santé, de qui on est, de ce qu'on mange, de ce qu'on veut, de ce qu'on veut devenir. C'est vraiment... Ce que tu expliques aussi bien, moi j'ai adoré ça aussi, ce passage-là dans le livre, c'est qu'il y a toute une histoire en fait liée aux cheveux et que dans toutes les traditions, que ce soit amérindienne, indienne, dans la Bible, les traditions malgaches, et dans tous les lieux finalement aussi de la Terre, et bien ils ont toujours une dimension symbolique aussi entre les moines, leur tonsure, aussi les yogis qui ont les cheveux longs, qu'en fait il y a vraiment une dimension spirituelle aussi dans l'histoire finalement des cheveux aussi qu'on retrouve dans l'histoire. Voilà exactement, et on l'oublie ça, on l'oublie que les cheveux ont fait partie de notre histoire, quel qu'ils soient, on couvrait la tête des femmes afin justement de pouvoir les préserver et les regarder aux des hommes, surtout par rapport à certains événements on va dire dans la vie d'une femme et d'un homme, couper les cheveux représentait quand même la coupure avec quelque chose, avec un lien familial, avec une certaine indépendance, justement une certaine liberté. Le cheveu en lui-même, ne serait-ce que par exemple David et Sausson, la longueur des cheveux, on prend sa force dans les cheveux, comment dire par exemple, les sorcières avant d'aller sur le bûcher, on leur rasait la tête justement pour leur enlever ce pouvoir, parce que justement les cheveux, ils en avaient bien conscience avant et puis nous on oublie, on vit dans une société où on fait attention à ce qui n'est pas essentiel et ce qui était vraiment essentiel, c'est ce que nos anciens nous ont enseigné et que moi l'espérite m'enseigne, c'est que les cheveux sont une très 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 grande force. On peut le voir par exemple quand je donne des cours ou quand je fais de la voyance, tu sais, quand je m'attache les cheveux, je fais exprès m'attacher les cheveux, parce que quand les gens ils arrivent en cours, c'est comme ça, quand je fais des réunions par exemple pour le ducaute, on le voit tout de suite déjà m'attache les cheveux, parce que sinon, tu sais, j'entends tout ce que tout le monde dit dans leur tête et donc ça commence vraiment à faire beaucoup beaucoup trop brouillard et donc du coup, tout de suite, je m'attache les cheveux et ça commence à se calmer un tout petit peu, ça se calme un tout petit peu parce que malheureusement, ce serait trop facile si je me les attachais mais tu vois, c'est vraiment de faire un nœud avec mes cheveux, c'est comme couper un peu avec le monde extérieur, on va dire subtil, là où l'être humain ne veut pas regarder, dans cette matrice où l'être humain ne pense qu'il n'a que sa réalité et qu'en fait contre, la réalité est tellement immense, la réalité, la réelle, on va dire la vraie réalité, celle qui nous constitue, celle qui fait qu'on peut avoir un diplôme en peu de temps, celle qui fait qu'on peut faire plein de choses, soigner, guérir, cette réalité, ma réalité, mon univers où je suis contente ce soir, où tout le monde va pouvoir baigner dedans, c'est dans cette réalité, on peut tout faire et nos cheveux sont notre arme, sont notre protection, sont notre produit de beauté, sont notre parure, c'est bien plus, ça va au-delà de cela et donc depuis des siècles et des siècles, la femme, la femme, l'homme, met ses cheveux dans une forme de première approche vers sa vie à lui, c'est-à-dire quand il est bébé, de toute façon, dans une certaine culture, les enfants ne leur coupent pas les cheveux à partir d'un certain âge, ce n'est pas pour rien, tu vois, parce que justement, c'est couper le lien, pas qu'avec la mère, c'est couper le lien avec tout ce qu'il y a autour et puis c'est lui donner un passage, on va dire, une sorte de rituel, de toute façon, le coupage de cheveux, c'est une sorte de rituel, et on ne coupe pas les cheveux aux enfants à partir d'un certain âge. Voilà, c'est interdit pour moi, entre parenthèses, ce n'est pas conseillé de couper les cheveux quand ils sont très jeunes ou quand on rase la tête dans certaines cultures, ce n'est pas pour rien non plus, tu vois, il faut vraiment reprendre et redonner ces lettres de noblesse aux cheveux, à la chevelure. Et donc effectivement, le pouvoir sacré des cheveux, en fait, c'est de se dire qu'on peut se connecter à une dimension qui nous dépasse grâce à l'antenne, aux antennes que représentent les cheveux et qu'en prenant soin comme il faut de ces cheveux, eh bien, on peut avoir une ouverture de conscience, on peut être plus connecté à son intuition, on peut donc avoir plus de pouvoir finalement. Exactement, avoir plus de pouvoir et ce pouvoir, justement, on peut le pratiquer sur nous, on peut le pratiquer sur ses enfants, sur sa famille, on peut le faire en tant que métier aussi quand on est coiffeuse et ça serait vraiment dommage, tu vois, de ne pas l'utiliser. Et on le voit, comme tu disais tout à l'heure, quand on sort de chez le coiffeur, on se sent un petit peu libéré, on se sent mieux, tu vois, ou quand on perd son travail ou quand on a une rupture sentimentale, qu'est-ce qu'on fait ? On se coupe les cheveux et ça va mieux. C'est une prise de, inconsciemment, c'est une prise de conscience de quelque chose qui n'est plus là et qu'il faut aller de l'avant. C'est vraiment, les cheveux sont vraiment sacrés et nos cheveux, ils parlent aussi de nous, de notre vulnérabilité, c'est mon premier bug, de notre force, de nos émotions, de nos faiblesses, tu vois, et c'est vraiment important d'en prendre conscience dans cette société où justement, tout part un peu en vrille. Et justement, moi, dans le livre, tu décris super bien en fait comment on peut un peu s'auto-diagnostiquer notre bien-être, notre bien-être physique, psychique, spirituel, à travers l'état de nos cheveux, quand on a les cheveux secs ou gras ou électriques ou avec des couleurs, c'est révélateur. C'est pour ça que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir d'écrire ce livre puisque je me suis dit que je vais accompagner les personnes non seulement à découvrir qu'ils ont une force en eux et qu'ils n'ont pas besoin d'aller la chercher ailleurs, que c'est leur propre chevelure et qu'en plus, je ne les accompagne pas à pas par rapport à leur propre diagnostic de cheveux, par rapport au diagnostic de cheveux de leurs amis ou autres et de pouvoir trouver des solutions. Je ne dis pas juste, par exemple, bon voilà, vous avez les cheveux gras, tant pis pour vous. Non, je donne des solutions parce que c'est important aussi d'accompagner la personne, c'est un petit peu pluridisciplinaire en donnant des solutions aux personnes qui ont vraiment, puisque tu sais, les cheveux, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est plus qu'une parure, tu vois, quand je vois que j'ai des clientes qui arrivent et qu'ils ont des grosses pelades ou qu'ils ont perdu leurs cheveux ou qu'ils ont des cheveux très très fins ou autres, c'est invivable, on ne peut pas s'imaginer mais c'est un gros choc. C'est un gros choc. Et justement, les chocs émotionnels créent des fois des pelades, créent des problèmes au niveau de la chevelure. Tu vois, ce que tu manges, ce que tu regardes, ce que tu vibres, fait que tes cheveux sont beaux ou pas. Moi, il y a quelque temps, à mon live sur mon Instagram, on m'a dit « Ah, ils sont beaux tes rajouts ! » Ce n'est pas des rajouts, c'est mes cheveux, c'est vraiment mes cheveux, ce n'est pas des rajouts, tu vois. C'est vrai qu'ils poussent très vite mais voilà, c'est comment tu vis, comment tu te respectes, comment tu veux être dans ce monde ici et maintenant et comment tu veux continuer à vivre et à recevoir les énergies. Parce qu'on les reçoit par la peau, on les reçoit beaucoup, beaucoup par les cheveux. Tu sais, par exemple, quand on fait des analyses, je n'ai pas tout mis dans le livre mais quand on fait des analyses ou autres sur certaines maladies ou autres, eh bien, on va retirer un cheveu. Tu vois, quand on retire un cheveu, on peut y voir son ADN, on peut tout voir dedans. On peut vraiment tout voir, c'est la carte mémoire, la carte, la map de ton corps, de qui tu étais, on peut même voir la maladie de tes parents, la maladie future que tu peux avoir. Le cheveu renferme des informations mais extraordinaires. Autant il renferme des informations extraordinaires, autant il peut en donner. Donc vraiment, j'accompagne tout au long de ce livre, le lecteur, la lectrice à prendre conscience de ses cheveux car ses cheveux lui parlent. Et donc justement, dans le livre, tu expliques, tu donnes un peu tes secrets pour prendre soin de ses cheveux pour pouvoir accéder justement à leur pouvoir sacré. Donc tu donnes des conseils que j'ai bien notés sur le lavage, sur la protection, sur le brossage. Et tu accompagnes aussi ces conseils-là de rituel pour pouvoir, à travers ses cheveux, se connecter au sacré. Et je crois que ce soir, pour nos auditeurs, tu as choisi de nous faire en live comme ça un rituel autour des cheveux, c'est ça ? Je te prie, m'excuser. Oui, exactement. C'est avec grand bonheur, avec grand plaisir de pouvoir leur faire en direct un rituel de protection. Un rituel spirit de protection pour les cheveux. Super. Écoute, on va lancer l'atelier et on va suivre. Avec grand bonheur. Merci. Alors, rebonjour. Donc là, on est parti pour un atelier, un atelier, on va dire, privé, puisque ça fait vraiment beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup de joie de le faire avec vous. C'est un atelier rapide, mais efficace sur les rituels spirit de protection avec vos cheveux. Alors, vous allez prendre tout simplement un petit bol transparent avec un petit peu de sel. Vous allez mettre dans le bol un petit peu de sel, de gros sel. J'avais préparé ma petite dosette. Donc voilà, tout simplement. Alors là, maintenant, on va pouvoir se recueillir quelques instants. On se recueille quelques instants dans notre cœur. Repensez à tous ces moments où vous avez été aidé, où vous avez reçu des grâces. Remplissez et remplissez votre cœur de cette reconnaissance, de cette gratitude. Voilà, je propose de prendre son bol et de le mettre entre ses mains pendant qu'on se recueille et qu'on remercie tout simplement. Alors, je propose de prendre une paire de ciseaux. Moi, j'ai ma paire de ciseaux qui est rose. Donc, on va prendre une petite mèche de ses cheveux. Moi, je propose toujours de prendre ceux qui sont derrière. Voilà, on va prendre un petit centimètre, un petit peu plus. ce n'est pas bien grave. On va l'humicter avec ses doigts, avec son index et son pouce. Ça m'aille du cheveux, je ne sais pas si vous la voyez, j'ai pris une petite chine. je vais l'introduire dans mon bol avec mon sel et avec mon doigt, avec mon index, je vais remuer le sel et mes cheveux. Et là, déjà, ça me donne des frissons. Voilà. On essaie de recouvrir le sel, le cheveux avec le sel. Voilà. Et donc, on va faire une petite prière, un protocole spirit. Et en même temps qu'on mélange, on dit « Cher spirit, permettez-moi de toujours demeurer sous la protection de votre lumière et votre amour. Soyez mes protecteurs dans les épreuves de cette vie terrestre. donnez-moi la force, le courage, la résignation. Inspirez-moi tout ce qui est bon. Retenez-moi sur la pente du mal, que votre douce influence pénètre mon âme. Cher spirit, que votre volonté soit faite ici et maintenant. » Ensuite, vous prenez ce bol, vous allez le placer sous votre lit pendant sept jours. Au bout de ces sept jours, vous allez prendre le bol sans le toucher à l'intérieur, sans toucher le sel, même si le sel est un petit peu, comment dire, dégorgé, même s'il y a des petites choses qui sont apparues dans le sel, vous allez pouvoir le jeter dans vos toilettes et tirer la chasse d'eau. Et vous aurez fait le protocole rituel spirit avec vos cheveux qui sont sacrés. Je vous remercie de m'avoir suivie pour cet atelier. Merci beaucoup, Lila, d'avoir partagé ce rituel avec nos lecteurs. Dans ton livre, d'autres rituels ? Ce rituel, on peut le retrouver dans le livre et il y a énormément de rituels que je propose. Ils sont nombreux et j'en mets encore des frissons et j'ai des chaleurs car c'est des choses très, très importantes, c'est des choses qui me sont très chères puisque c'est des protocoles et des rituels que je fais depuis que je suis petite et qui m'ont accompagnée et qui me permettent d'avoir, comme tu as dit tout à l'heure, quelle chevelure ou quelle santé ou quelle force ou quelle... Et c'est avec grande joie de pouvoir la donner au monde entier et puis d'ailleurs, merci aux éditions Le Duc de me permettre encore une fois de pouvoir sans censure, sans me brimer, sans pouvoir me permettre de pouvoir donner mes prières, mes protocoles à des personnes qui le souhaitent, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, où qu'elle vive et vraiment merci, merci du fond du cœur de me permettre cela. Merci, merci pour ta confiance. On va accueillir maintenant Eugénie, notre Eugénie qui depuis le début de l'émission récolte les questions des lecteurs, des auditeurs. Hello Eugénie ! Coucou ! Bonjour Lisa et bonjour Karine ! Bonjour Eugénie ! Est-ce qu'on a des questions ? Ouh là là, on en a plein ! Je pense qu'on en a au moins pour une heure, mais non. Alors, la première question, c'était la prière sous la douche pour les cheveux, peut-elle être celle de purification des autres livres ou est-ce que celle des cheveux suffit seulement ? Alors, je n'ai pas très bien compris, excuse-moi. Alors, est-ce que la prière pour la douche, pour les cheveux, est-ce qu'elle peut aussi être là pour purifier en même temps ou est-ce que, par exemple, on peut utiliser une prière du corps pour les cheveux aussi ? Est-ce que tout est compatible ? Tout est compatible, justement. Justement, tout est compatible. Tu peux très bien faire un protocole avec la prière pour l'eau, justement, afin de pouvoir te laver, afin de pouvoir même faire ta cuisine et autres, et te laver les cheveux. Bien sûr, tout est compatible et d'autant plus, plus tu cumules les choses et plus tu vas voir les effets, et plus tu vas ressentir les effets et pouvoir en bénéficier. Alors là, il y a une nouvelle question qui peut être... Est-ce que tu as les prénoms des gens ou pas, non ? Alors, la première question... Je veux rentrer dans la personne, je suis bien me connectée à la personne. La première personne, c'était... Alors, c'était Shaina. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est Shaina et qui te remercie grandement pour ce rituel en direct qui était très contente. Merci. Ensuite, nouvelle question de la part de Gaëlle. C'est, est-ce qu'on peut vraiment se connecter à nos spirites, etc., lorsqu'on a peu ou pas de cheveux ? Bien sûr. À partir du moment où on se connecte aux spirites, de toute façon, ce n'est pas lié avec les cheveux. Tu sais, on peut très bien se connecter. Les cheveux te donnent un plus, une force, une résonance. Mais justement, de les contacter quand tu n'as pas beaucoup de cheveux hautes, c'est justement, tu vas pouvoir justement... Comment dire ? C'est pour ça que moi, je fais des coupes 8 sacrées énergétiques où d'ailleurs, je les apprends au coiffeux, vraiment, je le donne à tout le monde parce que c'est important justement que les cheveux qui soient parsemés ou faibles ou hautes qu'ils reprennent leur force. D'autant plus, tu vois. Alors, j'avais donc là, c'est un témoignage mais il y a aussi une question de Coco Larico qui dit « J'ai fait un burn-out en 2016 et j'ai perdu tous mes cheveux et ils ne repoussent pas. Pour une femme, c'est assez difficile d'accepter. Que peut-on faire ? Est-ce qu'il y a une explication ? » Alors, pour le burn-out, pour la perte des cheveux ? Oui. Le lien, oui, le lien entre les deux. Il y a une explication de pourquoi ils ne repoussent pas. Est-ce qu'il y a peur qu'ils ne repoussent pas ? Elle a peur qu'il… Excuse-moi, ça coupe, Jeannie, je te prie de m'excuser. Elle a peur qu'il ne repousse pas ? Non, il ne repousse pas du tout. Elle ne repousse pas du tout. Alors, le burn-out, tu sais, c'est un stress immense que le corps a accumulé depuis des mois, des mois, des années, des années. À un moment donné, ça pète et puis justement, on est en burn-out. Et les cheveux, c'est un peu comme la peau. En fait, tu vois, ça fait partie des secteurs énergétiques très très forts, les cheveux. et du coup, on peut perdre du jour au lendemain tous ses cheveux. Comme après, par exemple, on a pu le voir quand il y a eu des personnes qui étaient, comment dire, menées à la mort, ils devenaient, leur chevelure était complètement blanche d'un coup. On l'a vu dans certaines reines, certaines graines où on parlait tout à l'heure d'histoire, certaines reines qui, la veille de leur décapitation, elles avaient toute leur chevelure qui était devenue blanche. Mais blanche, tu vois, c'est pas gris, c'était blanche. Il y a vraiment une corrélation entre les cheveux, le corps et les émotions et les peurs. Et donc, du coup, le stress que le burn-out a fait, à partir du moment où elle n'a pas encore travaillé là-dessus, je pense qu'il faut, même si elle a travaillé dessus, un blocage qui se sont créé. Et en fait, tout ce qui est crânien, tout ce qui est la tête, tu vois, c'est un peu comme si elle ne voulait plus communiquer avec le monde. Le burn-out, c'est ça, c'est laissez-moi tranquille, je ne veux plus qu'on m'embête. Et donc, du coup, cette coupure s'est faite et donc, du coup, elle ne peut pas prendre, on va dire, spirituellement ou vibratoirement tout ce qui pourrait l'aider à refaire pousser ses cheveux. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à faire. Alors, une question de Ginny Lancia qui dit qu'elle a le sentiment que majoritairement on n'aime pas ses cheveux et lorsqu'on les a frisés, on aimerait qu'ils soient raides, etc. Est-ce que ça peut avoir un impact, le fait de ne pas aimer ses cheveux ? Alors, je pense que la plupart des gens aiment leurs cheveux. Après, si on les veut frisés ou autre, on n'est jamais content de ce qu'on a. Mais justement, les cheveux, quand ils sont frisés, on peut les mettre raides. Les cheveux raides, on peut les mettre frisés. C'est ce qui est formidable avec nos cheveux. Ce n'est pas une tare, tu vois. C'est ce qu'est le plus beau, les cheveux. Donc, ne pas les aimer, c'est déjà se poser la question et justement, dans le livre, j'accompagne aussi les personnes. Est-ce que c'est réellement ses cheveux qu'elle n'aime pas ou est-ce que c'est elle ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est, voilà, il faut vraiment faire la part des choses parce que les cheveux, ils n'y ont rien fait. Ses cheveux, ils sont là, ils dépendent de sa façon d'agir, de sa façon de voir les choses. La vraie question, c'est est-ce qu'elle s'aime elle et est-ce qu'elle a ses conflances en elle pour se trouver magnifique ? Toutes les femmes sont magnifiques, toutes les personnes sont magnifiques. Alors, j'ai une question de Catherine qui demande si la couleur des cheveux peut modifier et intervenir sur les connexions. Ah oui, ah oui, bien sûr, qu'on soit blonde, ronde, ronde. Est-ce que ça peut, les cheveux méchés ? Les cheveux méchés, bien sûr, ça interagit complètement, bien sûr. De toute façon, on voit souvent que les personnes qui sont brunes ou avec les cheveux courts, c'est des personnes qui ont beaucoup de force, qui aiment dominer le monde du travail et autres. Ceux qui ont les cheveux un petit peu plus longs, c'est dans la douceur. Les blondes, c'est, voilà, la lumière, les brunes, c'est plutôt maternelle. Il y a vraiment une vraie signification et on le voit. Après, moi, je suis, comment dire, une pro bio, une pro produit végétal et hôte. Donc, moi, les mèches, les couleurs hôtes, on peut faire plein de choses avec des produits naturels, avec de l'argile, avec, voilà, la couleur est importante. Alors, là, j'ai une question de Sandrine. Est-ce que vous m'entendez bien ? J'ai l'impression que ça bug un peu. Ça bug un peu, mais c'est pareil, on va s'arranger. M'entendez, parfait. Qui demande ? Est-ce que ça bug toujours ? Là, ça bug, oui. Ça bug toujours, ça va mieux ? Fais un langage des signes. Oh mon Dieu. J'essaie de te bouger. Alors, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, je suis pas mal élu. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, ça va. Ok. Alors, ah, stop, c'est les cheveux, ça a tout changé. La question, c'est Sandrine qui la pose et qui demande si les animaux peuvent aussi ressentir certaines choses avec leurs poils. Ah, bien sûr. Les animaux, les chats, les chiens, les chevaux. D'ailleurs, justement, les chevaux, ceux qui ont des haras ou ceux qui aiment beaucoup être en contact avec les chevaux, on voit bien que de les peigner et de peigner leur crinière ou autre, ça apporte énormément de choses et pour les chevaux et pour la personne qui le fait. Je ne sais pas si les personnes ont des chats. Moi, j'adore les chats, j'adore les animaux. Quand on brosse son chat, on voit bien que ne serait-ce que le comportement du chat, ça pèse. Il y a quelque chose qui s'est passé. En fait, on lui a débarrassé de certaines choses qui n'étaient plus, on va dire, dans ses vibrations. Vraiment, justement, c'est comme nous quand on se coiffe et qu'il y a les cheveux qui tombent, il faut justement accueillir ça et ne pas se dire « Oh là là, j'ai encore perdu une poignée de cheveux hautes ». Il faut accepter et laisser s'épuiser les énergies qui ne nous appartiennent plus. Ça y est, c'est derrière. Et donc, les animaux, oui, bien sûr. Bon, je crois que j'ai répondu un petit peu à toutes les questions. Oui, il y a quelques questions. Si, moi, j'avais une question sur les cheveux blancs. Est-ce qu'il faut assumer ? Est-ce qu'on les garde blancs ? Est-ce qu'on a plus de pouvoir, justement, spirituel avec des cheveux si on les laisse blancs ? Ou pas ? On dit justement les grands sages, les grandes personnes qui sont un peu mystiques, autres, et on les voit toujours avec une belle barre blanche, avec une belle chevelure blanche et autres, mais on n'est pas obligé de les assumer. si on les assume, c'est très bien, mais on peut très bien faire une couleur, et justement, c'est pour ça que moi, je suis pour les couleurs végétales, les couleurs naturelles et autres. Ça n'abîme pas le cheveu en lui-même, tu vois, ça le cache, c'est un peu comme le maquillage, tu vois, on peut très bien se maquiller, avoir des choses avec des produits naturels, et ça n'enlève pas, ça ne va pas cacher, ça ne va pas retirer l'essence même de ce que le cheveu blanc va pouvoir faire dans ton corps, parce que justement, le cheveu blanc apporte une nouvelle entrée dans une autre dimension, dans une autre vie, et pourtant, on peut l'avoir très jeune, le cheveu blanc. Et après, le cheveu blanc, avec la vieillesse, c'est ça, mais comment t'expliquer ? Quand on a des cheveux blancs, c'est qu'il y a un manque d'oxygène dans notre chevelure, dans notre cerveau, dans notre... Il y a certaines cultures, il y a les femmes, elles ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, elles ont les cheveux encore braids, elles ne mettent jamais de couleur. Elles mettent certaines choses dans leur alimentation, et surtout, elles oxygènent bien leur cerveau. Tu sais, quand on se frotte la tête, quand on respire, quand on apprend à respirer, moi, c'est pour ça que je propose toujours quand on fait des respirations, pas de faire que des respirations ventrales, mais des respirations thoraciques qui permettent vraiment de faire respirer de la tête aux pieds afin de pouvoir oxygéner tout notre corps. Donc, les cheveux blancs, et on se rend compte que d'ailleurs, quand on change notre alimentation et quand on respire mieux et quand on fait des petites coupes énergétiques, les cheveux blancs disparaissent, ils s'atténuent un petit peu et ils changent de couleur. À tester. Ah oui, absolument. Moi, je suis donc maman et je voulais te poser des questions aussi par rapport aux cheveux des enfants parce que ce qui est incroyable avec les enfants, c'est qu'ils sont complètement connectés à la magie et on a l'impression que plus ils grandissent, plus ils s'éloignent de ça et puis après, nous, tu vois, avec Sandrine, on réapprend à se reconnecter à la dimension sacrée et magique de la vie mais c'est maintenant tout un apprentissage, il faut tout réapprendre et comment est-ce qu'en tant que parents, grâce notamment à ces antennes que sont les cheveux, on peut préserver nos enfants dans cette dimension magique et sacrée qu'ils ont naturellement. Justement, tu vois, les enfants, quel que soit le domaine, il faut être honnête avec eux et leur expliquer que leurs cheveux, c'est une protection, leurs cheveux, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'on peut être beau avec, qu'on peut être fort avec. Tu sais, quand un enfant arrêt quelque part dans une nouvelle école ou autre, si on regarde bien, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va juste se recoiffer comme ça. Tu vois, il va se recoiffer, il va rassembler ses cheveux. Tu vois, c'est à nous, parents, de leur expliquer, de leur dire que les cheveux font partie de leur apprentissage d'enfant, d'adulte. Tu vois, ça fait partie de l'apprentissage. C'est très important d'ailleurs ce que tu dis parce qu'un enfant, quand moi je coupe les cheveux dans mon tiboutu, quand je coupe les cheveux d'un enfant, il y a un rituel et tout ça, je lui fais bien prendre conscience de certaines choses et surtout, c'est à bon moment pour justement exprimer certaines choses qu'on ne veut plus et afin de pouvoir accepter des choses qui peuvent arriver. Tu vois, les cheveux, je pense que doivent faire partie intégrante de l'éducation des enfants, qu'ils n'aient pas peur de ça et que justement qu'ils les acceptent. Parce qu'après, on voit dans certains jeunes adultes où les cheveux, justement, là, je ne sais pas si tu as vu ces derniers temps, il y a beaucoup, beaucoup de personnes quand même où leurs cheveux, il y a des pertes de cheveux au niveau des enfants. Mais ce n'est juste pas possible. Les enfants, je vois des enfants de 10 ans qui commencent à avoir des pelades et qui commencent à avoir… Donc, ce n'est pas normal. On est d'accord, il faut vraiment réapprendre aux parents à parler aux enfants. Les enfants, c'est des enfants, il faut rester calme. Je vois beaucoup de parents qui parlent aux enfants comme si c'était des adultes. Oui, on leur parle comme si c'était des adultes, mais avec calme, avec sérénité, avec recul. Ce que nous, on a en tant qu'adultes, on n'a pas besoin de leur redonner à ces petits bouts de choux. Tu vois, il faut vraiment, avant d'arriver chez soi, respirer et enlever tout le bagage et pouvoir vraiment les accueillir et leur donner ce qu'on a vraiment à leur donner. Tu sais, puisque de 0 à 7 ans, les enfants, leur cerveau, tu sais, ils se construisent avec ce que tu leur donnes. Pas qu'au niveau de la nourriture, mais au niveau de l'amour, au niveau de l'attention, avec l'éducation que tu peux leur donner, avec tous les rituels que tu peux leur donner. Et c'est à toi, à nous, en tant que parents, de leur permettre d'accompagner leur prochaine, on va dire, partie de vie avec des choses qui vont leur être utiles toute leur vie et que nous, nos grands-mères nous ont données, nos arrière-grand-mères nous ont données, que mes spirites me donnent et que je vois là, on n'est plus rituel, on n'est plus protocole, on laisse passer certaines choses et après, quand on dit, tu sais, il y a telle prière à faire et on me dit, ah mais oui, ma grand-mère me l'avait donnée ou il y a telle chose à faire et tu vois, il faut vraiment permettre à nos enfants de grandir avec des rituels, avec une connexion spirituelle. Alors, ce n'est pas une connexion religieuse, Mathieu, je ne suis d'aucune, on va dire, religieuse entre parenthèses, mais une connexion spirituelle, c'est très important, de les relier à quelque chose, de leur donner une identité spirituelle, c'est important. C'est important. Et en tout cas, on peut faire des soins spirites aussi sur nos enfants, ça veut dire le lavage, comme tu préconises, des rituels. On apprend un enfant à se laver, on lui apprend à se laver les cheveux, les oreilles, à faire quelques prières avant. Et justement, les enfants, tu sais, les parents, ils n'écoutent pas ce qu'ils disent des enfants. Quand ils rentrent de l'école, si tu écoutes bien, ils vont te dire, ah ben voilà, il y a tel qui m'a fait ça, je n'ai pas réussi à comprendre ça, il y a plein de petites choses qui vont créer après plus grand des burn-out puisqu'ils n'ont pas été réglés, tu vois, parce qu'à un moment donné, ça va péter. Voilà. Donc, c'est leur apprendre avec la douche, avec le lavage des cheveux, avec certains rituels, de se débarrasser de ça, tu sais, et de ne pas le prendre après, de ne pas s'endormir avec des choses qui ne leur appartiennent plus, qui appartiennent à une journée précise et que le lendemain, tout change. Ils vont voir que… Mais d'ailleurs, tu dis aussi dans ton livre que quand on veut se protéger des ondes négatives, c'est important d'attacher ses cheveux, donc peut-être déjà dire à nos filles qui ont toutes des cheveux, parce que c'est la mode, de s'attacher les cheveux peut-être aussi avant d'aller à l'école. Ben oui, ben oui, alors après, tu sais, justement avec les rituels autres, on peut faire une protection comme le petit rituel tout à l'heure que j'ai fait avec tout le monde, que j'ai partagé, c'est un rituel de protection. Après, pourquoi priver une jeune fille de sa chevelure et autres et puis d'être jolie et puis de rayonner dans la cour de récré ou au travail par peur de jalousie ? Tu comprends ce que je veux dire ? On peut leur apprendre que si c'est un surplus, on peut s'attacher les cheveux et ça va aller beaucoup mieux, tu vois, même ne serait-ce que mettre une petite pince haute et ça va aller beaucoup mieux, mais c'est leur apprendre en fait les outils pour aller mieux, mais pas les outils pour se cacher ou ne plus se sentir désirable ou belle ou en confiance. Tout à fait. Merci beaucoup Lila d'avoir répondu aux questions des auditeurs. On se retrouve maintenant pour un moment que j'aime bien dans nos logicans live, c'est le moment du questionnaire de Proust à la mode Le Duc. Je sais que je t'ai déjà embêtée avec ça quand on était avec Nathalie Lefebvre. Je vais continuer. Avec le verre, on l'écoute d'ailleurs. Oui, on adore. Donc Lila, si tu étais une coiffure, ça serait laquelle ? Quelle est ta coiffure de prédilection ? Alors, ça serait la tresse. Pourquoi ? La tresse de mariée. Pourquoi ? Puisque la tresse de mariée, quand on accueille un mariage, il y a tout un rituel dans toutes les cultures. On fait un bain, justement, un bain de purification, que ce soit une culture orientale, catholique, chrétienne, juive, peu importe, on fait un bain pour se nettoyer, on lave les cheveux de la mariée, on la lave avec certains produits, avec certaines huiles, avec certaines essences, on la nettoie quelque part de sa vie de jeune femme. On peut se marier même un peu plus vieux, il n'y a pas de souci. Et donc, on la nettoie de tout cela et généralement, on va couper un petit bout de ses cheveux, on va faire certaines choses avec, on va même des fois prendre un petit bout des cheveux de son amoureux, de l'être avec qui elle va pouvoir passer le reste de sa vie. Et on va faire un petit rituel. Et la tresse de cheveux, je trouve qu'elle peut être mise dans toutes les situations. On peut la mettre sur le côté, on peut la mettre en relevé, elle peut protéger, elle peut faire office de coiffure, de mariage. La tresse, en plus la tresse, tu as mis les cheveux longs ou courts, on peut faire des petites tresses. Je trouve que la tresse, si j'étais une coiffure, je serais la tresse. Et alors, comme tu le dis, ce qui est important, c'est de s'aimer et donc d'aimer ses cheveux. Et donc, on peut choisir la couleur de ses cheveux. On a cette liberté-là. Toi, si tu étais une couleur, ça serait laquelle ? Si j'étais une couleur, ça serait le noir. Le noir, parce que peu de gens pensent que le noir est une couleur et que c'est une couleur et que c'est une couleur de protection et que cette couleur, elle est un peu comme moi, elle travaille dans l'ombre pour la lumière. Parce que souvent, dans les déserts ou autres, on va mettre du noir sur soi, on va avoir les cheveux noirs et ça repousse les effets négatifs, on va dire le noir. Et donc, c'est ça, c'est le noir. C'est le noir. Et alors, j'ai regardé avec attention les rituels que tu proposes, les nombreux rituels que tu proposes dans ton livre et donc, tu utilises des mèches de cheveux pour tes rituels, beaucoup aussi de grosselles, mais aussi d'autres outils, finalement, spirites, comme les fleurs ou les pierres thérapeutiques. Je crois que s'il a un problème de micro, on ne l'entend plus. On va faire des signes. On ne t'entend toujours pas. Ah oui, on dirait que tu as éteint ton micro, Lila. On dirait qu'il est éteint. On va faire des signes. Oui, il y a le signe que le micro est éteint. Oui. Oui, chez toi, ton micro est éteint. Oui. Oui, je ne peux pas te le rallumer. Sinon, on va se faire des signes. En tout cas, la question que je voulais te poser, Lila, c'est quelle est la pierre thérapeutique que tu préfères, ta pierre de prédilection dans tes rituels, surtout les rituels liés aux cheveux. Je ne sais pas comment tu vas pouvoir m'y mettre. Je pense que tu peux l'écrire. Ça y est, on a récupéré Lila. Pardon. Alors, je n'ai pas entendu tout le début. Je suis désolée. En fait, je parlais des rituels que tu développais, que tu proposais dans le livre. Et moi, j'ai vu qu'à chaque fois, il y a une mèche de cheveux, il y a du gros sel. Mais tu utilises aussi d'autres outils, comme par exemple des pétales de fleurs ou des pierres thérapeutiques. Et je me demandais quelle était ta pierre thérapeutique de prédilection ? Oh là là, elle n'est pas donnée. C'est le diamant. J'en parle pas. Oui. Mais c'est le diamant, en fait. Le diamant, c'est pareil, ça reflète la lumière. Et à la base, c'est quoi le diamant ? C'est quelque chose de noir. C'est du charbon. C'est du charbon. Le diamant, il est comme moi. Il travaille dans l'ombre pour la lumière. C'est le diamant. Eh bien, écoute, Lila, j'aimerais beaucoup pouvoir t'offrir un diamant. Mais en attendant, comme on en a l'habitude à la fin de chacune de nos émissions, j'ai le plaisir de t'offrir un des livres de chez nous qu'on aime beaucoup. Et aujourd'hui, moi, je voulais t'offrir ma Bible des pierres et des cristaux de Daniel et Vidiane Briès qui est un livre magnifique. Et dedans, on retrouve le diamant, notamment, mais aussi d'autres pierres de protection et thérapeutique un petit peu moins coûteuses aussi. Et c'est un très beau livre qu'on a publié l'année dernière et on va se faire un plaisir avec Eugénie de te l'envoyer pour tes rituels. Et puis, avant de se quitter, je voulais rappeler que depuis le 19 janvier, on trouve dans toutes les librairies ton... Alors, je ne sais pas si c'est ton sixième ou septième livre parce qu'il faut dire sixième livre, « Vos cheveux miroirs de votre âme ». C'est vraiment un livre très surprenant, super intéressant. Moi, je me suis vraiment passionnée à la fois pour l'histoire des cheveux, pour le lien entre la santé physique, spirituelle, la santé aussi émotionnelle et la manière dont ça se répercute sur les cheveux. En fait, on ne se rend pas compte qu'on a sous la main, c'est le cas de le dire, vraiment des antennes incroyables. Et c'est très intéressant, en fait, pour la connaissance de soi aussi, de se réapproprier les cheveux. Donc, vraiment un livre passionnant, comme il n'en existe aucun autre. Voilà, pareil, vraiment, je n'avais jamais lu une chose pareille. Incroyable. Et puis, je rappelle aussi que le 26 janvier sort ton livre, là aussi, très accessible, vraiment, pour s'initier au magnétisme, pour révéler son propre magnétisme dans la collection « C'est malin ». Merci. Merci de me permettre de parler. Merci beaucoup, Eugénie, d'avoir organisé ce nouveau « Le Duc en live ». C'était un plaisir, comme toujours pour moi, de passer un moment privilégié avec l'une de nos auteurs. Donc, cette semaine, c'était Lila Riuri. Voilà, j'étais très chanceuse de passer ce moment-là avec toi. Évidemment, « Le Duc en live » est disponible en replay, donc vous pouvez le revoir et refaire votre atelier, donc avec votre sel et vous nous en direz des nouvelles. Voilà. D'abord. Merci beaucoup, Lila. Merci, Eugénie. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada